Strasbourg, lanterne rouge du championnat à la suite de deux déplacements consécutifs perdus à Dijon puis à Marseille va vouloir rebondir, les Alsaciens peuvent s'en remettre au soutien de la Meno où il reste sur deux victoires de rang en face Nice n'a pris qu'un petit point sur les quatre derniers matchs et a glissé en deuxième moitié de classement pour la première fois de la saison opposition entre deux équipes malades qui vont essayer d'évacuer les doutes pour se relancer Patrick Vira est privé de nombreux joueurs comme Erel et Cyprien suspendus, Dolberg, Tamezé, Lesmélou sont blessés tout comme Ensoki ou Unas c'est sur coup de pied arrêté que les niçois vont se procurer une très belle première occasion Matsels est bien présent, la réaction des Alsaciens avec ce ballon qui arrive dans les pieds de Simakan la remise de la tête de l'Ebomotiba et plus prompt que Dante c'est Adrien Thomasson qui pousse le ballon au fond des filets ça fait 1-0 pour le Racing à la 23ème minute 3ème but pour Adrien Thomasson qui est le meilleur buteur strasbourgeois depuis le début du championnat c'est le 7ème but simplement pour le Racing et le 7ème but inscrit à la Meno 1-0 pour Strasbourg, une première période plaisante, rythmée, les strasbourgeois sont audacieux et entreprenants comme souvent à domicile à l'inverse de leur dernière sortie au Vélodrome Nice encaisse encore un but comme lors de chacune des 10 journées précédentes et comme souvent aussi Nice ne va pas terminer le match à 11 contre 11, deuxième carton jaune pour Racine Colli il a déjà écopé d'un carton jaune à la 53ème, il est exclu à la 56ème, c'est son deuxième carton rouge depuis le début de la saison pour Racine Colli, excès d'engagement pour le Sénégalais et Strasbourg va essayer de profiter de sa supériorité numérique avec cette frappe un petit peu trop écrasée pour tromper la vigilance de Walter Benitez Strasbourg aura été globalement dominateur avec 20 tirs tentés contre 9 tirs pour les Aiglons celui-ci est trop écrasé encore une fois pour mettre plus en danger le gardien argentin du gym Matzels, lui va sortir le grand jeu devant Dante, paradoxalement c'est à 10 que Nice se sera montré le plus dangereux stressé Thierry Loray, il sait que cette victoire qui se profile est très importante on va en rester là, 1 à 0 pour Strasbourg qui signe une 3ème victoire de suite à la Meno succès mérité pour la bande à Loray qui sort de la zone rouge Nice subit une 4ème défaite en 5 matchs et n'arrive pas à rebondir Merci à mes Tipeurs et souscripteurs ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?